Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint Ambroise, que l'Église fête aujourd'hui, est un des tout grands pères de l'Église. Il a reçu le titre honorifique de docteur de l'Église, docteur ecclésier. C'est un titre qui est réservé à quatre pères dans l'Église latine, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire et Saint Jérôme. C'est pourquoi je m'arrête un instant sur l'évêque de Milan, parce que plus que tout autre, ou d'une manière éminente, son enseignement fait partie de notre héritage culturel et spirituel. Si vous allez à Milan, vous verrez dans la basilique Saint Ambroise, sa dépouille est exposée. Elle a été retrouvée il y a à peu près 150 ans. Ils l'ont revêtu des vêtements épiscopaux. Alors c'est très étonnant pour nous de voir ce grand squelette, de voir la mâchoire de celui qui avait une prédication exceptionnelle, et qui a traversé les millénaires, et peut-être plus encore de voir les petits enfants qui viennent se recueillir à genoux devant le reliquaire. Mais bref, l'aspect que j'ai retenu pour aujourd'hui résume assez bien, je crois, à la fois sa personnalité, son itinéraire spirituel et son héritage. Il s'agit de la Lectio Divina. Quand il est devenu évêque, Ambroise était magistrat, enfin bon, je passe sur les conditions de son accès à l'épiscopat, qu'il a tenté de fuir, enfin bon. Quand il était nouvel évêque, il ne connaissait pas grand-chose, il ne connaissait même à peu près rien. Alors il s'est mis à étudier, à étudier avec une grande ferveur, une grande dévotion. Et notamment, il s'est mis à l'école d'origine pour apprendre à lire l'écriture. Cette Ambroise est la figure qui est associée à la Lectio Divina. Toute sa prédication, tous ses écrits sont imprégnés par la Lectio Divina, trouvent leurs racines dans la Lectio Divina. Et pour lui, tout l'enjeu de la lecture des Écritures, c'est de conformer, évidemment, de conformer notre vie à ce qu'enseigne l'Écriture. Or cela se fait par le travail même de l'Écriture. C'est-à-dire l'Écriture non seulement comprise dans la démarche intellectuelle, mais assimilée cordialement, de façon à ce qu'elle ne soit pas seulement la norme, mais l'énergie de notre agir. Donc, saint Ambroise a le premier insisté que la lecture savante de l'Écriture ouvre à une lecture cordiale et à une assimilation spirituelle de l'Écriture. C'est-à-dire, on n'écoute pas seulement par les oreilles, on n'écoute pas seulement par l'intelligence, mais il y a ce qu'Ambroise appelle une écoute au-dedans. C'est-à-dire que la compréhension et l'assimilation de l'Écriture se font dans la prière et par la prière. Il y a un passage un peu étonnant pour nous. Au début des confessions, saint Augustin, qui a été extrêmement influencé par saint Ambroise, témoigne de sa fascination lorsqu'il voyait Ambroise faire la Lectio Divina. Parce que disait-il, Ambroise lisait seulement avec les yeux. Alors pour nous, évidemment, ça paraît à sourire. Heureusement qu'il lisait avec les yeux. Mais dans l'Antiquité, voyez-vous, on lisait à haute voix, même quand on était seul. On lisait à voix basse, mais la lecture se passait par la bouche et cela facilitait notamment la compréhension. Ambroise, lui, a gardé la bouche close. Il lisait dans son cœur directement, ce qui était très impressionnant aux yeux d'Augustin. C'était une sorte de témoignage jusque dans le corps que c'était le cœur qui s'appliquait à parvenir à la compréhension de l'Écriture. C'était le cœur qui voulait rentrer dans l'esprit de l'Écriture et qui s'ouvrait à l'action de l'Écriture. On pourrait presque dire, Ambroise n'ouvrait pas sa bouche, il ouvrait son cœur. Il lisait à cœur ouvert. Alors nous sommes assez familiers de cet enseignement. Heureusement, ça veut dire que l'Église ne l'a pas perdue. Et même plus que ça, parce que dans des hiverboums, sainte Ambroise est amplement citée. Mais que ce soit pour nous aujourd'hui, peut-être le rappel que l'Écriture est une voie vivante du Seigneur qui nous parle, qui nous enseigne et surtout qui nous guide. Il y a bien des chemins de conversion qui nous sont obscurs parce que nous avons du mal à les imaginer. Mais si nous nous laissons interpeller par les versets de l'Écriture, si nous nous laissons enseigner dans la Lectio Divina, notre cœur ne sera pas seulement éclairé, il sera aussi préparé et orienté de manière à ce que nous parcourions le chemin de conversion, le chemin qui nous mène à celui qui vient pour nous sauver. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.